Un petit bilan de cette journée du 1er mai 2020. Donc le 1er mai, on le rappelle, c'est la journée internationale de lutte des travailleuses et des travailleurs. Et cette journée, elle avait plutôt mal commencé, puisqu'on a commencé avec une vidéo de Macron qui faisait semblant d'être solidaire avec les travailleuses et les travailleurs. Alors évidemment, on n'est pas dupes. Premièrement, ce gouvernement a largement attaqué le droit du travail. Deuxièmement, on se souvient encore des manifestations de 2019 ou de 2018 où on a subi une répression policière sans pareil. La vidéo de Macron, elle était terriblement méprisante puisqu'il a appelé à avoir de nouveaux 1er mai Joyeux et Chamailleurs. Alors Chamailleurs, comme si en fait les travailleuses et les travailleurs qui luttent pour leurs droits font en fait des enfantillages. Typiquement, c'est exactement ça que le mot veut dire. Cette vidéo, elle était encore plus inacceptable puisque quand on voit que les rassemblements, les manifestations qui se sont déroulées dans toute une série d'endroits ont été largement réprimées à l'image du 20e arrondissement de Paris, du 18e arrondissement ou encore d'une manifestation à Montreuil où là, c'est carrément des voltigeurs qui sont venus encadrer les manifestants ou qui ont même empêché une distribution de nourriture des brigades de solidarité populaire. C'est vraiment quelque chose qui montre la vraie nature de ce gouvernement. Pourtant, cette répression, elle n'a pas empêché les manifestations et les rassemblements d'avoir lieu dans toute une série de villes. On pense évidemment aux villes que j'ai déjà citées, mais aussi à Poitiers, à Grenoble ou encore à Marseille et dans de nombreuses autres villes où toute une série de manifestants ont bravé l'interdiction voulue par ce confinement. C'est aussi massivement des centaines, voire des milliers de personnes qui se sont exprimées sur les balcons pendant toute la journée avec des banderoles, avec des slogans ou encore sur Internet, sur les réseaux sociaux pour dire à quel point ils sont en colère contre ce gouvernement. Ces manifestations et ces rassemblements, en ce 1er mai 2020, ils expriment que personne n'est dupe, que le plan de déconfinement qui est voulu par Édouard Philippe, où on nous interdit de manifester, où on nous interdit des rassemblements de 10 personnes, alors même qu'on va confiner massivement des travailleuses et des travailleurs dans les transports en commun, sur leur lieu de travail, sans leur fournir de protection adaptée. Évidemment, ce monde-là, il est scandaleux. Le monde que veut Macron aujourd'hui, c'est d'une part le travail, de l'autre l'unité de la nation, en guetre guillemets, ça veut dire « ferme ta gueule », comme on a pu le voir à Toulouse avec cette étudiante qui a été réprimée par la police pour avoir affiché une banderole qui osait dire « Macronavirus, à quand la fin ? » et de rester bien confinée dans ta famille. Cette espèce de triptyque, en fait, il nous fait penser aux heures les plus sombres de la France. Et on le voit bien, en fait, ces manifestations, ces rassemblements, cette colère, ce déconfinement politique qu'on a vu en ce 1er mai, il est essentiel pour justement nous éviter de tomber dans ce monde-là, le monde qui est voulu par Macron. Et donc, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, il va falloir démarrer cette riposte, continuer cette riposte, notamment autour de la question du 11 mai, sans se laisser faire par Macron et son gouvernement.